alors bonjour tout le monde j'espère que vous portez toujours très bien donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo on va parler une fois de plus d'investissement puis on va parler de crypto monnaie donc tu le sais déjà ça fait bientôt trois semaines qu'on parle d'investissement dans cette chaîne youtube on parle principalement d'investissement de crypto monnaie bien sûr on va toujours continuer de parler des projets d'immigration c'est juste que pour le moment il n'y a rien à dire là dessus je vous ai partagé pas mal de vidéos pas mal de contenu sur la plupart des programmes d'immigration sous forme de tutoriels qui vous permettent d'avancer sérieusement dans vos projets donc j'espère que vous avancez très bien dans vos programmes d'immigration que tout va de l'avant tout va bon train que vous êtes en train de faire vos relations de diplôme que vous êtes en train de préparer vos tests de langue pour entrer dans le bassin parce que d'ici la fin de la pandémie ça va exploser du côté de l'immigration la plupart des provinces sont en train de jurer sur l'immigration pour relancer l'économie mais en attendant on va parler principalement d'investissement et bien sûr de crypto monnaie donc si tu es quelqu'un qui suit l'actualité des crypto monnaies tu dois avoir entendu que ça fait deux semaines pratiquement trois semaines on va le dire que les crypto monnaies sont en chute libre on parle d'un peu de sang tellement c'est rouge dans la plupart des projets donc on parle des crypto monnaies qui ont atteint des chutes de plus de 50% voire plus certains alcoins en général on va entendre parler des crypto monnaies à deux occasions la première c'est lorsqu'elles sont à la hausse lorsque tout le monde prend des profits prend des bénéfices lorsque tous les indicateurs sont verts ok lorsque les crypto monnaies sont croissants lorsqu'elles montrent lorsqu'elles prennent de la valeur tout le monde est content les journalistes en parle tous les médias tout le monde en parle on publie parce que les crypto monnaies sont en train de prendre beaucoup de valeur on fait des profits mais à l'inverse lorsque les crypto monnaies se casse la gueule également beaucoup de gens en parlent on remonte au créneau tous les détracteurs profitent de l'occasion de cette situation pour vilipander la plupart des projets crypto pour trouver que c'est de l'arnaque c'est du ponzi c'est quelque chose qui est contre l'environnement puis voilà comment ça va créer de la panique des gens vont se mettre à vendre les crypto monnaies ou bien les fondamentaux ou bien la base malheureusement c'est triste mais on voit des personnes qui ont racheté parce qu'ils avaient la conviction qu'ils achetaient des projets des choses intéressantes mais du jour au lendemain il panique parce que soit le gouvernement de la chine a fait une annonce soit elon mus a fait une annonce donc voilà ce qui crée de la panique et puis les gens se mettent à vendre rapidement la crypto monnaie et ça crée une chute ça accentue la chute bien sûr il faut comprendre les bases les fondements il faut savoir où est ce qu'on va pourquoi est ce qu'on est dans un projet pourquoi est ce qu'on achète une crypto faut comprendre que la plupart des crypto monnaies que vous achetez en fait c'est des projets c'est des entreprises on achète une crypto monnaie parce qu'on croit à certains fondements c'est un valent on croit un projet j'achète du cardano parce que je pense que effectivement l'afrique a beaucoup de problèmes et que une technologie basée sur la blockchain pour informatiser la plupart des technologies de certains pays africains pour créer cette insécurité va tuer la corruption et ainsi va permettre le développement de la plupart des pays africains donc il ya autant de projets il ya autant de crypto monnaies chaque crypto monnaie repose sur un projet donc lorsque les crypto monnaies se mettent comme ça à baisser est ce que moi je mets rapidement à me débarrasser de la plupart de mes pour de mon portefeuille parce que tout en chute libre et que ça crée de la panique non je suis convaincu que non ça va aller en haut ça va bien entendu parce que je suis pas novice parce que je me suis formé parce que j'ai un certain nombre de connaissances et des bases parce que je sais que dans un marché lorsque ça croit ça croit ça croit ça croit rendu un moment donné ça va consolider puis ça va baisser un peu c'est normal votre maman si elle vend des vive frais dans un marché elle ne vend pas tous les jours ces vive frais au même prix il ya des jours elle va vous dire que non aujourd'hui le marché s'est mal passé vraiment les vive frais il ya inondations sur le marché puis les prix ont diminué c'est normal lorsqu'il ya trop de produits dans un marché lorsque tout le monde se met à vendre des produits ça perd de la valeur votre maman lorsqu'elle est seule sur le marché avant ses vive frais elle peut imposer le prix elle le vend cher il ya pas de concurrence tout le monde il ya quelques vendeurs puis tout le monde est obligé à acheter à ces trois quatre personnes parce que des personnes savent que non c'est quelque chose de très important on va le garder mais du jour au lendemain lorsque tout le monde arrive sur le marché se met avant des vive frais alors le prix des vive frais chute parce qu'il ya dix vingt trente personnes qui vendent ça crée une concurrence qui va baisser les prix donc voilà ce qui se passe c'est vrai qu'il ya des informations il ya de l'actualité il ya plein de choses qui sont venues fait créer la chute des crypto monnaies comme l'annonce de l'un musc qui a comme ça dit que son entreprise tesla ne devait plus accepter les crypto monnaies ok ne devait plus accepter le bitcoin comme moyen de paiement dans les crypto monnaies ok parce que le bitcoin n'est pas quelque chose d'écologique vous savez je vous ai dit que le bitcoin était quelque chose qui reposait sur un minage ok et puis ça reposait ce qu'on appelait la preuve de travail la preuve de travail c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie voilà pourquoi dans beaucoup de pays on est vraiment contre les crypto monnaies parce que ça consomme beaucoup d'électricité beaucoup d'énergie ce n'est pas quelque chose de d'encourageant donc elon musc pour cette raison là s'est détaché en fait il s'est pas détaché il a dit qu'il continue à conserver ses crypto monnaies ses bitcoins mais qui n'acceptait plus le bitcoin comme moyen de paiement pour les voitures tesla puis à la chine qui arrivait aussi qui a encensé ça en disant que avec les mineurs voilà pour les mêmes raisons qui utilisent le charbon il devait stopper ça puis ça crée une panique de toutes les façons tout le monde s'est mis avant ses crypto monnaies et puis voilà comment on a observé cette chute ça crée de la panique c'est normal mais entre temps on peut se poser quelques questions puis c'est normal que certaines personnes se disent mais comment se fait de l'argent donc finalement dans ce business pourquoi personne certaines personnes disent qu'ils font beaucoup d'argent qu'ils ont gagné beaucoup d'argent avec l'équipe de monnaie parce qu'ils ont pris des profits parce qu'ils ont pris le bénéfice pendant que c'est à la hausse souvenez-vous qu'il ya de cela un an en mars dernier ok on avait un bitcoin qui valait 5000 $ 6000 $ on avait des crypto monnaies comme l'éthérium qui sont descendus à 200 200 $ et puis il ya quelques mois ça fait pratiquement un mois on avait un bitcoin dans les cinq ans 6000 $ on avait un éthérium dans les 4000 $ bien sûr ces personnes qui ont acheté quand ça valait 5000 $ 6000 $ 10 000 $ 15 000 $ se sont fait des profits et puis ils ont pris les bénéfices donc lorsqu'on fait des profits constamment il faut prendre ces bénéfices pour les mettre de côté parce que lorsqu'on est dans le business on sait qu'un moment donné il y aura une consolidation et puis ça va perdre de la valeur c'est normal dans tous les marchés c'est ainsi ok dans tous les marchés un moment donné ça perd de la valeur puis faut s'attendre à ça donc le problème c'est qu'il ya des personnes qui n'ont pas une psychologie qui sont pas préparés qui sont trop dans l'action qui sont trop contents du fait que les qu'on est mon 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 puis ne pense pas avant ne pense pas prendre les bénéfices et puis du jour le lendemain quand ça crée une chute lui ils sont en panique ils ne savent plus quoi faire puis se mettre à vendre ok donc voilà ce qui se passe des gens sont en paix énorme parce que des gens achètent au mauvais moment des gens acheter le bitcoin certainement le mois passé parce que c'est à à 54000 parce que ça montait depuis trois mois et puis se sont dit ça va continuer à monter 100 mai 200 milles et voilà ce qui se passe voilà pourquoi c'est important de se former parce qu'il ya des moments pour entrer dans le marché on n'entre pas dans un marché à tout moment ok il ya des moments où il faut entrer dans le marché on n'entre dans un marché lorsque le marché est en consolidation lorsque les prix sont en train de chuter lorsque tous les lettres sont rouges c'est seulement qu'on entre et qu'on achète voilà pourquoi actuellement c'est le meilleur moment pour investir pour entrer dans crypto monnaie commencer à acquérir ses premières crypto monnaies pour pouvoir prendre les bénéfices ok pour pouvoir prendre les bénéfices dans les prochains jours ok tout à l'heure sur mon ordinateur je vais vous montrer quelques exemples vous allez pouvoir voir de vous même comment entre dimanche aujourd'hui il ya des gens qui sont déjà fait 200% de bénéfices cette équipe de monnaie donc c'est l'occasion d'entrer sur l'équipe de monnaie sur l'occasion d'en acheter d'en acquérir ok et voilà pourquoi nous on vous accompagne en formation vidéo les formations sont déjà disponibles pour ceux qui sont intéressés pour ceux qui aimeraient apprendre comment acheter et investir dans l'équipe de monnaie puis on vous accompagne dans le groupe télégramme ok on vous accompagne tous les jours alors si toi aussi tu es intéressé à investir un peu de ton argent dans l'équipe de monnaie je t'invite donc comme ça à regarder le lien dans la description de la vidéo son formulaire je t'invite vraiment à prendre quelques minutes pour reprendre à ce formulaire c'est moins d'une minute de ton temps c'est des questions qui vont permettre comme ça de me situer sur ton niveau de savoir à quel niveau tu te situe sur la formation que je donne s'applique à toi donc faut le savoir je suis pas un conseiller financier je suis juste quelqu'un de très passionné par les technologies qui a observé ce domaine qui a investi un peu de son capital qui a pris quelques profits qui pensent que c'est quelque chose qui pourrait être important à partager avec sa communauté bien sûr on investit seulement la quantité d'argent qu'on est prêt à perdre donc tu peux m'écrit directement à l'adresse crypto expo arrobas gmail.com crypto expo arrobas gmail.com donc bien entendu clic en description de la vidéo il ya un formulaire reprends à ce formulaire puis je vais te contacter certainement dans les prochains jours pour qu'on a changé alors les vidéos sont prêtes c'est des vidéos très bien détaillées très bien expliquées puis qui sont mis constamment à jour pour que tu ne manques aucune opportunité ensuite de cela on t'accompagne dans un groupe télégramme pour répondre à la plupart de tes questions donc si tu es intéressé alors c'est l'occasion donc comme je vous le disais ici vous pouvez voir ça c'est crypto bubel donc les bulles de crypto monnaie j'adore ceci de la façon dont c'est présenté tel que c'est fait puis dans la charte ici on voit que moi j'ai filtré les crypto monnaie sur une semaine et puis j'ai classé vraiment pas performance là on a le classement des top 100 les 100 premières crypto monnaie alors on peut observer que sur une semaine il ya beaucoup de crypto monnaie qui ont perdu beaucoup de valeur tout est rouge tout est ensemble nous avons ici l'ethereum qui a perdu 19,2% nous avons le bitcoin ici nous avons pas mal de crypto monnaie nous avons ici le luna luna qui a perdu moins 57,6% mais si on clique par exemple sur luna ici on va se rendre compte que sur la semaine luna a perdu 57% sur le mois il a perdu 61% mais sur l'année le luna est en profit c'est à dire que sur un an ceux qui ont acheté le luna il ya un an reste quand même en profit puis c'est des choses à comprendre et des choses intéressantes on regarde ici également pour le bitcoin on clique ici on voit que sur la semaine le bitcoin a perdu 10,6% puis sur le mois 21,4% mais le bitcoin reste en profit depuis le début de l'année ok donc son prix actuel est de 38 1515 dollars mais vous le savez comme on l'a dit on a connu des bitcoin des prix du bitcoin à 56000 donc voilà pourquoi actuellement celui qui met un peu d'argent sur le bitcoin d'ici quelques temps ok le bitcoin pourra reprendre la valeur si les choses repartent à la hausse il pourra donc parce qu'il achète à 38000 pourra le vendre plus tard à 4500 5060 mille donc vendre vraiment pas paris voilà donc le marché des crypto monnaies on peut le voir très rapidement ok ici vous avez donc les classements avec les prix des crypto monnaies donc si on va dans la deuxième page on cherche le classement de 101 à 200 on va voir qu'il ya également pas mal de crypto monnaies ici qui ont également perdu beaucoup de valeur beaucoup de crypto monnaies ok 30% pour le rc on a également bch a qui a perdu 52,3% bref énormément de crypto monnaies qui ont perdu la valeur vous pouvez aller plus bas dans le tableau et c'est de suite aller beaucoup plus bas toutes les crypto monnaies sont en cent toutes les crypto monnaies sont en rouge voilà donc pourquoi en regardant c'est un crypto monnaies qui ont perdu 50% on peut se dire ok ça voudrait dire que si je rachète cette crypto monnaie il ya de fortes chances que d'ici un mois deux mois trois mois qu'elle retourne à la hausse parce que de toutes les façons le projet reste le même les fondements sont restés les mêmes rien n'a changé ok la structure des crypto monnaies sont restés les mêmes donc il ya de fortes chances qu'elle retourne à la hausse et puis faut dire que la plupart des crypto monnaies vont toujours prendre de la valeur bien sûr des crypto monnaies qui perdent de la valeur mais les projets intéressants vont toujours prendre de la valeur parce que il y aura toujours de l'engouement il ya une utilité lorsqu'il y a une utilité sur une crypto monnaie alors il ya toujours des gens qui auront besoin de cette crypto monnaie étant donné que la plupart des crypto monnaies sont limitées en quantité ok les crypto monnaies n'ont pas de quantité illimité infini dans le fait que des personnes vont tout le temps chercher à acquérir certains crypto monnaies étant donné qu'il y aura une réduction du nombre de jetons en circulation ça fait que le peu de jetons qui est en circulation pour le maximum des personnes qui veulent acquérir cette crypto monnaie là vont faire que cette crypto monnaie prennent de la valeur parce qu'il y a un effet rareté donc voilà comment les crypto monnaies prennent de la valeur et vous allez vous rendre compte que peut-être d'ici un mois deux mois lorsque les crypto monnaies auront de nouveau un bon ressenti lorsque les gains vont commencer à retomber à un moment donné tout le monde va se remettre à vendre parce qu'ils ont pris des profits lorsque des gens prennent des profits ils veulent vendre sur le marché leurs crypto monnaies pour prendre des bénéfices et voilà pourquoi il y aura toujours une considération parce qu'à un moment donné lorsque beaucoup de personnes reviennent sur le marché avec les profits qu'ils ont pris qui se remettent à vendre les prix baissent parce que beaucoup de personnes sur le marché qui vendent un bien qu'est ce que ça crée ça crée la baisse des prix bien sûr il ya d'autres influenceurs il ya d'autres éléments étrangers qui pourront comme ça impacter les coûts des crypto monnaies parce que malheureusement actuellement les crypto monnaies ont encore une très grosse dépendance des humeurs ok des informations négatives des zones négatives qui vont toujours amener à la baisse pourquoi parce que dans le domaine des crypto monnaies malheureusement c'est l'une des rares ou l'un des rares investissements financiers où il ya beaucoup de profane il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas éduqués il ya beaucoup de personnes qui sont arrivés là simplement parce qu'ils ont entendu que ça prend de la valeur puis ils veulent juste rentrer sur le marché et prendre aussi de la valeur étant donné que les achats des crypto monnaies par hasard ils ne savent pas d'emprise investisse ne croient donc pas au projet au fondement donc lorsqu'il ya une petite rumeur de panique ils se mettent à vendre rapidement et en général en général ça crée donc des baisses donc si on va également ici sur coin coin market cap vous pouvez également ici voir l'actualité des crypto monnaies rapidement voire des crypto monnaies qui ont perdu de la valeur ok si on va ici sur le graphe par exemple je prends quoi je vais prendre le bnb prenez crypto monnaies comme le bnb ici qui est la crypto monnaie de binance qui est une crypto monnaie très utile lorsqu'on est sur sur binance on va regarder ici la courbe du bnb sur on va dire sur toute l'année on met notre curseur ici alors qu'est ce qu'on peut constater si nous sommes en 2001 on va aller en 2021 nous sommes en février son décembre le bas ici nous sommes 2021 ici nous sommes également en décembre 2020 donc à partir d'ici on en janvier 2020 puis en janvier 2020 vous voyez combien coûte un bnb un bnb coûter en janvier 2020 44.77 dollars est ce que vous voyez le prix ici 44.77 dollars ok en janvier 2021 là on a 40 alors le bnb au fur et à mesure donc a pris de la valeur au courant de l'année jusqu'à c'est un pic ici ok ici on a eu un bnb au bout de son se positionne vraiment ici ok là on a au pic on a un bnb à 332 dollars au mois de février un mois plus tard ça veut dire quelqu'un acheter un bnb à 40 dollars au mois de janvier puis en février 2021 le bnb est à 332 dollars vous imaginez combien de profits se fait c'est pourquoi c'est parce que le bnb allait vraiment de façon croissante ok croissante jusqu'ici voilà pourquoi on dit que lorsque une crypto monnaie est vraiment haussière au mois de nuit il faut faire attention parce que vous voyez après la hausse ici on a reconnu une baisse ici le bnb a baissé ici considérablement au mois de au mois de février toujours vers le 26 on a un bnb qui est descendu vers les 225 dollars donc de toutes les façons on voit que si on parle d'ici de l'existence du bnb ok en 2017 où le bnb valait 0 dollars ou moins de 2 dollars vous voyez ici en janvier 2017 avant bnb à 0 dollars c'est à dire que sur le long terme les personnes qui ont acheté du bnb malgré la chute qu'on a aujourd'hui ok ils sont toujours gagnants ils ont toujours gagnant et on s'entend qu'entre temps ils ont quand même pris des bénéfices serait vraiment idiot excusez moi l'expression de n'avoir pas pris ses bonéfices depuis le départ ça dit des personnes qui achètent ici à 0 ok et qui lorsque c'est monté à 300 à 200 n'ont pas pris des bénéfices donc constamment pendant l'évolution de la crypto monnaie des gens prennent des bénéfices ok parce que lorsqu'une crypto monnaie comme le bnb est à 0 dollars ici lorsque vous achetez vous mettez 100 dollars dans le bnb ça vous fait au moins au moins 5000 jetons vous avez au moins 5000 bnb donc lorsque le bnb monte monte comme ça vers les 40 milles ok ou bien vers les 31 dollars vers les 40 dollars ça vous fait 40 mille dollars vous avez investi 100 dollars puis quelques années après vous avez 40 mille dollars donc ça vous donne l'occasion de vendre au moins la moitié de sortie 20 mille dollars parce que vous savez qu'à un moment donné il y aura une chute comme ici ça monte puis ça baisse donc le marché c'est vraiment machin d'années si ça monte ça baisse ça monte ça baisse ça monte ça baisse donc ici on a la baisse on peut donc s'attendre à une prochaine hausse comme on a vu la semaine dernière on a eu le bnb ok vous voyez les chutes les chutes de semaine dernière comme on a vu ici on peut regarder le bnb ici pour la semaine dernière si on regarde le bnb on va essayer de trouver le bnb des fois non c'est dans le top 100 dans le top 100 on va essayer de trouver le bnb rapidement où est-ce qu'il se cache le bnb ok pas évident il est là le bnb ok voilà le bnb donc la semaine dernière on a eu un bnb qui est descendu jusqu'à 225 ok qui est remonté qui a fait des dents de 6 qui a fait des dents de 6 puis qui est remonté ok mais il ya de cela un mois on avait un bnb pratiquement à 800 dollars ici sur mon topique ici vous voyez on a un bnb à 600 on a eu des bnb à 800 regardez le plus haut ici à 750 ok donc voilà comment se fait de l'argent dans la cryptomonnaire on sait que il ya des moments de croissance et des moments de baisse et puis on achète lorsque le marché est baissier on sait qu'il va prendre de la valeur on va revendre plus tard donc vous pouvez faire le même exercice avec la plupart des crypto monnaies vous allez vous rendre compte que c'est toujours des dents d'ici ça monte ça décroît ok sur le regard de bitcoin ici on va donc constater que le bitcoin aussi c'est vraiment marché sur l'année ok qui croit qui décroît si on se positionne ici en décembre 2020 ça monte un peu plus en janvier 2020 vous voyez le 6 janvier 2020 on avait un bitcoin à 43000 ok si on descend un peu plus bas ici en décembre on avait un bitcoin à 26000 ok décembre 2020 on avait un bitcoin à 26000 puis un mois après on avait un bitcoin à 44000 vous voyez ça veut dire quelqu'un qui a acheté ici 1000 $ rendu ici il se fait facilement 2000 $ dans le doux donc ainsi de suite le bitcoin est monté plus haut jusqu'au 70 000 $ donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelqu'un qui a acheté ici normalement doit avoir pris les bonéfices constamment doit avoir pris les bonéfices parce que lorsqu'on est dans le marché on sait qu'à un moment donné ça va se casser la gueule ok voilà pourquoi il faut prendre des bénéfices voilà pourquoi il faut savoir qu'à entrer sur le marché parce que ceux qui sont en train de pleurer énormément présentement c'est ceux qui ont acheté la crypto monnaie peut-être au mois de février quand ça valait 57000 $ ou des personnes qui ont acheté la crypto monnaie ici à 77000 $ ok le 14 avril il ya des gens qui sont en train de la crypto monnaie qui ont certainement acheté le 14 avril à 77000 $ et puis quelques mois après voilà même pas quelques mois quelques semaines le bitcoin chute voilà donc pourquoi il faut pas entrer dans l'équipe de monnaie à tout moment on peut avoir un coup de chance ok on peut être entré ici puis on a fait des profits ici on a consolidé un peu là puis on est remonté c'est un coup de chance mais en général vous achetez équipe de monnaie vraiment quand vous analysez le marché puis vous rendez compte que ça la baisse donc on va pas terminer sans regarder un peu l'actualité de crypto monnaie sur crypto ast vous devez désormais être habitué de cette plateforme donc il ya des nouvelles il ya un milliardaire le milliard d'américains marc cuban qui investit dans le projet polygones donc sur mati un très bon projet d'ailleurs donc vous pouvez regarder ça si vous êtes nouveau vous débutez ça peut être une bonne crypto monnaie acheter je vous le savais déjà je suis pas au conseil financé donc faites vos propres recherches avant d'acheter l'équipe de monnaie donc voilà pas mal l'actualité puis il ya des personnes qui pensent toujours que un bit croissant mille dollars avant la fin de cette année c'est toujours possible vous avez toujours dans l'équipe de monnaie il ya gamestop qui lance une plateforme de nfc basé sur éthéon vous avez ici l'indonésie qui penche son tour la création du monnaie numérique dont il ya l'indonésie qui pense à créer sa propre monnaie numérique il ya beaucoup de choses qui se passe au niveau des crypto monnaie voilà pourquoi voilà elon musk elon musk qui en quelque sorte est celui qui est pointé du doigt qui est celui qui d'après certaines personnes a créé la chute de ses crypto monnaie qui revient comme ça et qui annonce qu'il s'active pour rendre le minage du bitcoin plus écologique donc c'est des bonnes nouvelles de toutes les façons il ya pas mal de bonnes nouvelles nfc ce serait quelque chose à regarder je vous expliquer vous dit c'est quoi le nfc dans la prochaine vidéo regardez ça ça c'est un nfc une oeuvre d'art ce portrait cette photo a été vendue pour 760 mille dollars c'est fou ok donc on va s'arrêter ainsi donc je vous invite tout le temps à regarder l'actualité crypto à voir tout ce qui se passe dans le monde équipe de monnaie ok ça peut être intéressant pour vous de rester à jour de vous éduquer et puis de prendre comme ça des bonnes décisions on continue tout ça en formation je l'espère donc vous savez désormais quoi faire les formations sont vraiment au prix symbolique de 100 dollars 100 dollars c'est juste pour encourager l'initiative le temps pris le temps pour faire des vidéos sinon elles sont vraiment gratuites pour le contenu que vous allez découvrir dans ces formations là et le prix c'est 40 mille dollars ma carré mille francs c'est fait autant pour moi si vous résidez en afrique donc si vous êtes sur le continent africain ou payer 40 mille francs c'est faible pour les formations si vous êtes hors du continent c'est 100 dollars et puis les moyens de paiement écrivez moi à crypto expo arrobas gmail.com ou répondez au sondage dans la description à vidéo allez on se revoit dans une prochaine vidéo les amis